Hey salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui nouvelle vidéo exceptionnelle, je vais goûter vos pires mélanges ! Donc j'avais déjà fait un épisode où j'en avais goûté un maximum, c'était horriblement dégueulasse ! Vous m'avez proposé plein de nouveaux mélanges en commentaire, et je vais devoir les manger dans cette vidéo ! Mais il va y avoir une nouvelle règle en plus ! Je vais devoir me bander les yeux ! Mon objectif va être de retrouver les 8 plats, et si j'ai pas au-dessus de la moyenne, donc c'est-à-dire au moins 5 sur 8, je devrais manger le pire plat qui m'a été proposé en entier ! Comment vous dire, j'ai pas intérêt à me louper ! N'hésitez pas à proposer de nouveaux pires mélanges en commentaire, à lâcher votre petit like, vous abonner, activer toutes les notifications, et c'est parti, let's go ! Donc les 8 plats que je vais devoir goûter à l'aveugle sont citron, maïs, mayo, moutarde, concombre, sucre, lait, sirop de menthe, fromage, nutella, céréales, ketchup, mayonnaise, chocolat, et tomate au miel ! Ça s'annonce bien dégueulasse tout ça ! Je vais devoir en trouver au moins 5 sur 8, sinon je suis mort ! C'est parti pour le premier pire mélange ! En fait, c'est horrible quand on voit pas, parce que vraiment, t'as l'impression que tu vas dégueuler à chaque plat. Wesh, ça sent fort ! Ça sent bon ? Ça sent bon, mais bizarrement à la fois. Tiens ! Oh, je crois savoir. Déjà, ça sent fortement le Nutella chaud. Je le mange tous les jours, je le reconnais ! Je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est le bacon au Nutella. Je vais essayer de goûter. Je l'ai là ? Non. Ah, bien sûr ! Oh, mais c'est dégueulasse ! Oh, non ! Oh, non, 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 c'est pas bon ! Oh, c'est le fromage au Nutella ! Oh, mon Dieu ! Oui, c'est ça ! Je m'étais préparé à manger du bacon, et à la place du bacon, c'est du fromage ! Ça fait trop bizarre au cerveau ! Oh, beurk ! Je vais quand même rebooter ! Ah, avec un petit peu plus de Nutella ! Ah, attends, attends ! C'est pas le même ? Ah, mais c'est dégueulasse ce que tu fais ! Avec le Nutella, c'est pas mal, parce que ça couvre le fromage. Mais sinon, c'est pas bon ! Vraiment, la personne qui mange ça, c'est horrible ! Je vais voir du coup comment ça ressemble. Ouais, Charoua, t'as mis là le fromage, en fait ! Oh, visuellement, on dirait vraiment de la merde. À chaque fois qu'il y a du Nutella, on dirait de la merde, c'est une dinguerie. En fait, je remarque qu'à chaque fois que je bouffe un plat mélangé avec du Nutella, ça passe quand il y a plus de Nutella que de fromage. Parce qu'en fait, le Nutella prend totalement le dessus sur le goût. Et dès que c'est 50-50, franchement, c'est pas ouf ! Et du coup, j'ai trouvé le premier plat, let's go ! Il faut que j'en trouve encore 4 pour être sauvé ! Si je devrais donner une note au plat, franchement, je mettrais, allez, un 5 sur 10. Mais vraiment, je suis gentil, hein ! Mélange suivant ! Je crois que le plat qui me fait le plus peur, c'est la mayonnaise au chocolat. Franchement, ça a l'air d'être dégueulasse ! Et aussi le plat maïs, moutarde mayo, mais aussi le lait si on remonte. En fait, tous les plats, je les déteste, franchement, j'ai envie d'aucun ! Qu'est-ce que vous m'avez préparé de bon, très cher ? Hum, délicieux ! Je vais me régaler ! Où la mouche ? Oh ! Attends, j'ai trouvé ce que c'est, je pense, c'est des céréales au ketchup. Oui. Mais, attends, mais c'est pas mauvais ? Attends, mais c'est dinguerie ! Au début, j'ai eu peur. Oh, les miel pops au ketchup, c'est trop bon ! Attends, mais c'est trop bizarre d'avoir aimé ça ! Ouais, je prends visuellement, ça a l'air dégueulasse ! À quel moment tu te dis, je vais mettre du ketchup avec des céréales, et en plus, à la fin, le résultat est bon, c'est pas normal ! Alors, ce plat-là, je valide fort, fort, fort ! Celui-là, je mets 8 sur 10, parce que vraiment, c'est délicieux ! Même si, bon, visuellement, c'est vrai qu'on dirait des crottes de lapin, ça reste très bon ! Mélange suivant ! J'arrive pas à savoir si c'est mon palais qui est dégueulasse, n'hésitez pas à faire les mélanges chez vous aussi, pour voir si je suis le seul à être bizarre, ou si en vrai, c'est bon ! Mais, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, ça va être très difficile de dépasser le Saint-Mauré-Pomme. Ma-ma-ma ! Ça, c'était de la claque, hein ! Bomb atomique ! J'espère que c'est bon, cette fois-ci ! En vrai, ça peut continuer comme le biel-pop, ça me plairait bien ! Oh non ! Oh ! Je m'arrive pas à croquer ! Oh ! Oh ! Oh, mais non ! Ça va pas, mon petit goût ? Oh, non, non, non ! Non, non, c'est pas ouf ! Ah, non ! Oh, d'arrière-gout, une dégueulasse ! Oh ! En fait, le mélange, il a été bon pendant une seconde, au tout début ! Genre, quand t'avais juste la mayonnaise posée sur le chocolat ! Après, c'est devenu dégueulasse ! Alors, du coup, comme vous le répénez, je pense que j'ai trouvé ! Mayonnaise au chocolat, c'est ça ? Oui ! Let's go ! Il y a un air-gout, à un moment, on aurait dit que j'avais de la merde au fond de la bouche ! C'est pas que j'aime pas la merde, hein ! Mais, il y a meilleur ! Il y a meilleur ! Tu avais vraiment faire un truc gastronomique et tout, avec les... C'est pris pour Philippe Echevestre, en fait, c'est ça ? N'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que les patinis sont bien présentés ! Du coup, je vais être à un 3 sur 10, parce que vraiment, il y a un moment, dans la bouche, c'était vraiment dégueulasse ! On dirait que j'avais du vomi, c'était vraiment pas bon ! On passe au mélange suivant, bébé ! Et ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que normalement, les mélanges qui sont proposés, c'est des personnes qui mangent ça habituellement, normalement, dans la vie de tous les jours ! Alors déjà, les sariales au ketchup, vas-y, il faut aller le chercher ! Mais de se dire, je vais prendre des chocolats et mettre des maillots dessus ! Faut avoir envie de tester, quand même ! Je crois que le Covid a traumatisé beaucoup trop de gens ! Ce sera le plat le plus moche présenté ! Oh non, mais tu te fous de ma gueule, là ! Pourquoi tu rigoles ? J'aime pas quand tu rigoles sur un plat que je vais devoir manger après, ça s'annonce très mal pour moi ! Tiens ! Non, sors pas ! Je sais pas si tu l'as pris ? Non, tu l'as pas pris ! Non, tu l'as... Mais il est à l'envers, là ! Ah non ! Ah ! Ah oui ! Effectivement, si la cuillère est à l'envers, ça va être compliqué ! Hum ! Hum ! Hum ! Oh la dinguerie ! Tu t'es goûté ? Non, en fait, du tout ! Hum ! Hum ! Tu l'as dit, avec tellement de non-envie ! Incroyable ! Mais c'est que c'est bon, cette merde ! Et c'est quoi, du coup ? Alors, je pense que c'est du bacon au Nutella ! Ouais ! Yes ! Eh, je suis vraiment trop chaud, là ! Pour l'instant, j'ai quoi ? J'ai 4 sur 4, hein ! Wow ! Alors, en fait, je l'ai bousillé en mille morceaux ! Tu sais, d'habitude, les vidéos YouTube où il y a des gens qui bouffent, tu sais, ça donne envie, t'as envie de manger après... Je crois que moi, c'est une des seules vidéos YouTube, vous aurez pas envie de manger après, vraiment ! Vu la gueule des vidéos, la seule envie que vous aurez, c'est d'aller aux toilettes, c'est tout ! Je vous mets une note de 8 sur 10, parce que c'est vraiment bon pour les deux ! Du coup, c'est aussi bon que le même pop-so ketchup, ou le pop-so ketchup, c'est mieux, ou ça, c'est mieux ! Ça, c'est légèrement mieux, mais... Bah, du coup, 8 et demi, alors ! Pourquoi tu négocies, toi ? Bah, parce qu'il faut pas que ce soit la même note, sinon ça veut dire que c'est égalité ! Allez, vas-y, vas-y, 8 et demi, 8 et demi, brah ! Le plat est plus que validé, on passe au mélange suivant ! Ah, je crois savoir ce que c'est... Ah non, si c'est ça, vraiment, je crois que c'est une des pires boissons possibles ! Tu l'as montré ? Non, mais vas-y, Pélo, je t'en prie ! Bah, voilà, les amis, de la boisson ! T'en veux un petit peu ? Voilà, parfait ! Magnifique ! C'est que vraiment, à tout moment, je le rends vers sur mon micro, et là, je suis dans la merde ! Bon, bah, santé, comme on dit ! Oh, l'odeur, mon Dieu ! Mais, oh, la vache, je sens la menthe dans la bouche ! Incroyable ! Eh, mais c'est trop bon ! Voilà, dinguerie ! Je pense que c'est du sirop de menthe avec du lait ! Let's go ! Alors, on va déjà au moins, bonne nouvelle, je ne mangerai pas de plat dégueulasse ! Premier degré, c'est bon ! Ah, par contre, la texture, visuellement, là, ça fait très bizarre ! On dirait du liquide vercheux, franchement, tu vois ça, quelque part, franchement, t'as pas forcément envie de le boire ! Vous savez quoi, pour la peine, carrément, je le finis, hein ! Ah ! Là, on est bien ! Alors, franchement, quand j'avais noté cette idée, je me suis dit, ça va être dégueulasse ! Et étonnamment, je suis très agréablement surpris, parce qu'en plus, moi, de base, j'aime pas trop le sirop de menthe, sachez-le ! Donc, franchement, c'est validé de fou ! Ça fait vraiment un petit peu, genre, milkshake, mélange de restaurant à 50 balles, alors que c'est un verre de 10 cl. Vous-même, vous savez, on s'est déjà tous fait douiller ! Franchement, je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai pris pour le moment, donc je vais mettre un 9 sur 10 ! On passe au mélange suivant ! Le jus est en place, mesdames et messieurs ! Pour avoir vu la dernière vidéo qui s'affiche en haut, pour avoir l'arrêt ! Mais franchement, je vous conseille d'aller voir, c'était une petite masterclass ! Allez, vas-y, fais voir le plat, là ! Je crois que j'ai aimé en faire l'apérue ! Oh, ça sent le maïs ! Ah non, c'est le con... Ah, ça sent le concombre ! Non ! Non, je sais pas ! Hum, je me demande bien ce que c'est ! Ça serait fou que ce soit du concombre, quoi ! Ben, appétit ! Ben, c'est du concombre ! Normalement, c'est censé être du concombre au sucre ! Tu sens pas le sucre ? Absolument pas ! J'en ai mis beaucoup ! Attends, je vais en reprendre ! En fait, on dirait que c'est du sel ! Ah, mais j'ai encore trouvé le plat ! Franchement, je l'ai trop fort ! Comment ça se passe ? Coucou, toi ! La tête que j'ai ! Y'a rien qui va ! On te sait ! C'est bon, on se voit ! Peut-être que même si en le mangeant, ça a un goût de sel, c'est pas normal ! Ah ! Ah ! Non, ça va ! En fait, la sensation au début, ça fait bizarre, bien perturbant ! Mais au final, le goût dans la bouche, c'est super bon ! Ça fait un mélange sucré-salé, avec le petit goût du concombre derrière, franchement ! Je valide fort, hein ! Combien degrés ? C'est vraiment bon, celui-là ! Je pense qu'au niveau de la note, il est au même niveau que le bacon, on était là ! Donc, c'est parti pour un petit 8,5 sur 10 ! Félicitations, à juger ! Oh ! J'ai bêté mon bureau ! On passe au plat suivant, vite, 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 vite ! Ça ramène n'importe quoi ! Eh ben alors, il est fixe ! Tu le ramènes pas, il te ramène un cours X ! Allez où, la potion magique ! Vous avez la ref ? Vous savez, les gaulois et tout ça, tout ça, là ! Tu fais quoi ? Là, je me montre la carte ! Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié ! Putain ! Tu sais que là, pour mes degrés, dans ma tête, j'ai oublié totalement les mélanges qui restent ! Oh, je t'ai mélangé beaucoup, là, quand même ! Oh, je la sens mal, celle-là ! En vrai, pour le moment, j'ai été étonnamment surpris, c'est que j'ai pas été dégoûté comme dans le premier épisode ! Faut que tu ouvres la bouche parce que ça sent très, très fort ! Pas de chance ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais pourquoi ça pique ? Oh ! Oh, mais wow ! Comment ça pique dans la bouche ! Mais il y a trop de saveur ! C'est quoi ? Oh my god ! Alors, attends, je vais essayer de retrouver tout ce qu'il y avait dedans. Il y a le maïs ? Oui ! Il y a la mayo, la moutarde ? Oui ! Et l'autre ? Comment on fait goûter, là ? Oh, la moutarde, elle nique tout le plat ! Oh, c'est une dinguerie ! Pourquoi ça pique autant dans la bouche ? C'est de la moutarde ! Oh my god ! Mais ça, ça piquait pas autant, de base ! Putain, j'ai pas l'autre plat ! Je sais qu'il y en avait quatre ! Oh ! Mais tu me l'as mise au profond de la gorge ! J'ai pas de palais ou comment ça se passe ? Oh, je suis dégoûté, j'ai pas eu le dernier ! Du maïs ? Moutarde ? Mayo ? Miel ? Non ! Oh ! Aïe, aïe ! Bon, bah malheureusement, j'ai pas le point ! Mais du coup, le mélange, c'était... Maïs, mayo, moutarde, citron ! Bah, c'est le pire ! Honnêtement, si je devrais mettre une note à ce plat... Bah, honnêtement, je mettrais 3 sur 10, parce que vraiment, c'est pas bon du tout ! La moutarde est beaucoup trop présente dans le plat ! Elle arrache la gueule, c'est pas normal ! Je vais vigner ce qu'on fait maintenant ! On passe au dernier mélange ! J'espère que c'est bon ! Ceci, vraiment, c'est dégueulasse ! Alors que tu me dis que c'est le meilleur plat... Non, je sais pas sûr que ce soit le meilleur ! J'ai dit, ça a l'air d'être le meilleur ! Alors, je t'avoue, j'ai senti le miel une seconde au début, et après, c'est que de la tomate ! Mais du coup, j'ai trouvé, c'est le miel à la tomate ! Yes ! Let's go ! En vrai, j'ai été chaud, je pensais que ça allait être plus galère que ça, pour trouver les mélanges ! Alors, vraiment, le miel, on le sent, mais absolument pas ! Je veux que j'en rajoute ? Vas-y ! Allez, vas-y, mets la dose, mets la dose, mets la dose ! Oh my god ! Oh, la tomate, elle brille carrément, maintenant ! Oh ! Oh, c'est bon au début ! Le goût du début, il serait resté tout le long, c'était une dinguerie le plat ! Ça peut être beau si c'est bien dosé ! Ouais, je sais pas doser ! C'est un pire cristaux ! L'arrière-goût d'après, franchement, dégueulasse ! Donc, la première seconde du plat, c'est un 8 sur 10, et les secondes d'après, c'est un 3 sur 10, pareil ! Première fois que je mets autant de 3 sur 10, je crois ! Mais vraiment, ils ont tous le même goût ! Mais bon, perso, le mélange, je valide pas du tout ! Sur les 8 mélanges, j'en ai trouvé 7,5 du coup ! Il me manquait un aliment sur tous les mélanges ! Et n'hésitez pas à proposer en commentaire d'autres mélanges, à me dire comment je pourrais améliorer le concept, parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup trop facile pour moi de trouver, mais peut-être que j'étais trop fort, en fait ! C'est vrai qu'il y a une petite possibilité ! Comme d'habitude, si le concept et la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un énorme like, à vous abonner, à activer toutes les notifications, partagez à tous vos potes, vos chiens, votre soeur, votre cousin, votre papi, votre mamie, tout le monde ! Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux délires ! C'était Quentin pour vous servir ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501